Je me présente Pierre Vidal je suis responsable des partenariats stratégiques industriels et Grégoire Mario mon collègue également si nous sommes donc tous les deux en charge des partenariats industriels au sein du CEA donc le CEA c'est un organisme de recherche public français. Le CEA fait 20 000 personnes la moitié des personnels du CEA va travailler dans le domaine du nucléaire militaire et civil et l'autre moitié va travailler dans des domaines très diversifiés comme la biologie végétale la climatologie mais également le développement de technologies appliquées parmi ces technologies appliquées nous allons développer des capteurs de l'intelligence artificielle des énergies renouvelables comme le photovoltaïque l'hydrogène ou bien le développement de batteries et également la capacité de diagnostiquer des organismes vivants dans l'eau par exemple. Ça doit faire à peu près la cinquième ou la sixième fois qu'on vient à ce salon. La raison c'est que parce qu'on a trouvé qu'il y avait un écosystème d'intérêt intéressant pardon sur lequel on pouvait répondre au travers des problématiques qu'il pouvait avoir. Cette année on a décidé également aussi de venir au travers d'un stand ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant afin de pouvoir présenter également si les outils et les développements qu'on a pu faire également si de manière plus physique et réelle pour leur présenter. Alors ce qui va différencier le CEA du reste du monde de la recherche c'est vraiment la capacité de faire des technologies appliquées et transférables au monde industriel. Donc quel que soit le domaine on va avoir des technologies de pointe à l'état de l'art que ce soit dans les énergies renouvelables dans l'intelligence artificielle ou le développement de nouveaux matériaux on va vraiment être là pour apporter la compétitivité par l'innovation technologique. L'ADN du CEA c'est de la recherche vers l'industrie. Sous-titrage ST' 501